Coucou les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de ce pantalon ci donc voilà je vais pas être mon thème donc aujourd'hui on va parler de mon pantalon vintage taille haute imprimé carreau il est juste magnifique je l'adore donc qu'est ce que je n'entends pas tous mes vêtements vintage je les adore pratiquement donc nous allons voir différents looks avec ce pantalon pourquoi je l'aime parce qu'il est taille haute évidemment comme je vais vous dire il a un peu une coupe carotte comme je suis assez forte des cuisses dans ce moment la coupe qui me va assez bien et on appelle ça coupe carotte parce qu'il est resserré un peu vers le bas on appelle aussi coupe carotte tout pantalon qui est un peu large au niveau des cuisses et un peu resserré vers le bas du coup on va jouer avec différents looks je vous fais un look vers son boulot un look classique un look total imprimé carreau presque total imprimé carreau un look version en cocktail ou apéro dinatoire chic dont nous allons voir tous ces différents looks comme d'habitude vous me dites quel de votre look préféré mais en attendant si vous aimez aussi les pantalons taille haute parce que c'est dur d'en trouver quand on en trouve parfois c'est pas adapté à notre morphologie même si je suis pas tendance morphologie mais quand on est cambré c'est bien beau d'avoir un pantalon taille haute qui nous marque bien si vous aimez ce style de pantalon taille haute coupe large ou coupe carotte ou plutôt boyfriend vous pouvez faire un tour sur mon site w.imodi.fr où le lien est juste en bas franchement j'en ai pas mal dans mon stock il faut que je pense de temps en temps à les mettre sur mon site si vous avez une demande particulière n'hésitez pas je suis là donc en attendant on est parti pour mes différents looks j'espère que vous serez appréciés et comme d'habitude likez abonnez vous laissez moi vos commentaires et je vous fais plein 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 de bisous donc voilà un premier look un look version boulot comme je vous le disais et je l'ai associé à un gilet qui est très très chaud mais c'est un gilet homme de chez un gilet homme de chez Rick Bompard je l'ai pris version taille S parce que j'aime bien ce qui me tient chaud et ainsi que là c'est une faux chemie c'est un col je vais vous montrer tout à l'heure vous voyez c'est vraiment un petit look très sympathique classique mais mes carreaux apportent le côté vraiment un peu fashion si j'avais mis un pantalon noir ou un pantalon gris le style aurait trop classique et là je passe le côté classique avec mon pantalon carreau qui est juste magnifique et je reste dans le côté sobre parce qu'on voit qu'elle va travailler en France c'est vrai que dès qu'on en fait un peu trop les gens regardent comme si c'était déplacé c'est un peu dommage vous en pensez quoi c'est pas mal quand même après il y a aussi la petite touche la petite ceinture vintage des années 40 qui est juste chic voilà elle est magnifique véritable cuillère petit top en bas comme je vous le disais c'est une fausse chemise parce que si j'avais mis une chemise en dessous ça aurait fait trop vous savez ça aurait été trop bousant trop gros et c'est vraiment pas de cet effet là donc du coup j'ai triché un peu avec un faux col le faux col c'est ça c'est un col qu'on trouve chez coste j'en ai pas mal donc voilà ça donne ceci et on refait un ni bu ni connu on peut le glisser sous une robe sous un gilet comme je le prends de ce moment sous un pull sous une chemise aussi ça fait son effet deuxième look un look totalement comment dire classique aussi mais très fashion très stylé parfait pour l'apéro dinato archi où on n'a pas envie de se prendre la tête dont le pull est très classique donc c'est un pull de on va commencer par je fais tout en désordre on va commencer par ce mini manteau qui tient vraiment chaud c'est un manteau que un manteau court que je veux dire une veste court pas un manteau une veste court vraiment très très chaude en laine de chez la marque Cinequanone qui est très très jolie ce que j'aime surtout dans cette petite veste là c'est parce qu'elle a le style un peu la coupe des années 40 vous voyez mange trois quarts il est très bien et c'est un vert canard ou vert à marie comme on dit très très sombre et j'ai associé j'ai évité de mettre un pull trop éclairé parce que comme je le disais c'est vraiment une tenue on reste chic classe mais sans trop en faire le petit top court est de chez Zara on en trouve souvent Zara on le fait constamment c'est des pulls des grandes classiques j'en ai de toutes les couleurs c'est plus là parce que c'est pratique c'est parfait pour les pantalon style taille haute parce que du coup on ne montre pas trop son ventre on peut danser on montre un peu le goût de sa peau ça ne fait pas du bien et ça j'adore donc voilà c'est comme ça chaussures c'est simple c'est Primac donc j'appelle ça des chaussures moi j'adore leurs coups quoi que c'est demi-temps j'aime beaucoup moi au tout début quand Primac avait lancé sa marque ils avaient toujours des chaussures des escarpins prêtes en danse et ça faisait partie des premières pages que j'achetais chez eux mais moi j'appelle ça des paires de deux heures ou des escarpins restaurant j'ai dit à mon chéri tu me laisses devant le restaurant je sors, je fais ma belle, je marche et après il vient me rechercher parce que je ne peux pas tenir debout plus de même deux heures c'est trop plus d'une heure c'est très chic, c'est très classe mais franchement c'est chaussures parfaites pour le restaurant et pas pour aller danser avec et bien pour un cocktail chic évidemment je vais me contredire plutôt quelque chose de très confortable pour quand même tenir debout parce qu'en général les apéros d'unatoire ou les hôtels on est souvent debout donc voilà et toujours mon pantalon vintage le sac de chez Zara mais c'est une vieille collection il y a 10 ans que j'ai ce sac là le cul est magnifique donc je le prends un démodal il est magnifique on peut enlever cette lanière en tissu il est très très bien vraiment c'est le style un peu années 40 non pas les années 40 plutôt années 50, 60 belle imitation quoi franchement je l'adore ce sac là et le collier c'est une marque je ne sais pas si elle existe toujours c'est la marque balaboustie ça aussi ça fait des années que je l'ai vu il m'arrive de vendre des choses mais des choses que je ne peux pas vendre parce que je trouve que j'ai peur de regretter donc voilà mon style un peu passons après attention les yeux c'est vraiment un des un look que j'adore franchement c'est totalement moi j'adore jouer avec les imprimés les couleurs savoir bien les matcher parce que les gens nous auront pas c'est vrai mais quand je sors j'aime bien qu'on me rematte pas parce qu'on va se dire ouais elle est jolie non c'est parce que je me suis dit waouh elle a osé bravo donc on aime ou on n'aime pas mais moi je l'assume ce look là c'est j'aime bien mélanger les imprimés les couleurs les motifs le riz comme vous le savez donc ça c'est un look qu'on peut casser soit avec des baskets des bottines euh des extrappants comme je l'ai fait mais vraiment c'est un look que je vais prendre avec un verre avec des copines et que je sais pas comment est-ce qu'on va terminer la sautarde ensemble euh donc voilà en général j'ai toujours un t-shirt basique en bas et parce que si j'ai encore un t-shirt imprimé ou un motif message ça fait trop d'informations déjà j'en ai trop le haut j'en ai des carreaux des carreaux ça fait beaucoup mais moi je l'assume complètement allez on passe au détail du vêtement là la veste je l'adore c'est la collection de l'année dernière de chez H&M elle est juste magnifique elle est vraiment elle est chic elle est classe elle est elle aime sa couleur je l'adore je l'adore et ça fait quand même pratiquement depuis l'année dernière j'aimais le dressing et elle tient assez bien donc vous voyez en plus j'aime bien sa coupe oversize allez elle donne ceci donc voilà pour la pote avec un basique comme des jeans ou des tenues classiques franchement je trouve qu'elle apporte cette veste apporte vraiment du peps à une simple tenue alors cette veste aussi je l'ai trouvée chez H&M donc franchement elle est très très belle et puis voilà elle m'a coûté 39,90€ et le manteau le plus cher franchement je pense c'était à 100€ j'ai arrondi 99€ et la veste que j'ai aimée c'est toujours le côté imitation vintage des années 70 la coupe est très large et puis vraiment confortable on peut mettre un gros plus en dessous et ça donne vraiment son style et ça j'aime aussi je ne sais pas si vous voyez de près ça donne ça donc en automne c'est une tenue que je vais porter simplement comme ça avec une baisse et je balance avec une grosse échappe si en été ça marche aussi en été je peux la porter tout simplement comme ça je mets mon petit sac et ça donne ceci donc vraiment c'est une tenue que j'adore et j'ai oublié de vous parler des chaussures bon après le petit t-shirt c'est le basique de chez Zara j'en ai plein aussi parce que c'est toujours un basique à avoir dans son racing parce que ça marche avec lui que vous dire les escarpins un peu cher c'est un cadeau de mon chéri c'est des babas rabouilles donc elles sont très belles confortables c'est des chaussures avec lesquelles je peux danser toute la nuit parce qu'on dirait des petits chaussons et voilà donc dites moi vous en pensez quoi de mon look ce troisième look les filles qui n'aiment pas toutes ces informations-là le jaune, le rouge le machin je vous comprends très bien vous pouvez aussi le remplacer par une veste en jean veste couleur noire ou vert un mari vert canard vert pétroce vous avez les verts qui sont assez foncés vous pouvez aussi jouer avec des blousons des couleurs sombres et des escarpins ou des escarpins imprimer léopard c'est ça léopard ? il veut m'excuser imprimer girafe avec comment vous dire chez Zara à ce moment à ce moment confortable j'ai toujours du mal à marcher avec des talons Zara ou tenir avec à long terme mais celles-là elles sont vraiment très très bien elles ne me font pas du mal donc j'adore casser ce look comme ça donc du coup avec un shop dans le sou ou pas trop en ferme mais en général les carreaux adorent aussi les imprimer mais c'est assez audacieux le pull était assez chaud quand même c'est un pull de chez Zara aussi et la veste elle est vintage donc voilà une fois que je trouve ma taille j'en ai plein comme ça mais qui sont trop 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 grandes et ça me donne comme ce look-là voilà je donne ceci c'est parfait pour l'être divin amoureux c'est-à-dire on fait chic on fait classe et puis voilà parce que le rouge c'est toujours une couleur passion et puis vraiment ça fait très glamour maintenu on n'est pas plus de montrer ses seins de montrer ses cuisses ou on tape son petit ami ou à son futur je sais pas qui que voilà voilà je suis magnifique non on peut très bien s'agir sexy tout en enfermant ses attributs de toute manière il les découvrira bientôt ou tard bon voilà moi en tout cas moi j'aime bien m'habiller comme ça parce qu'en plus comme je le disais ça fait très sexy très lugine ça fait sexy ça fait très glamour ça fait audacieux et c'est une tenue où je me sens franchement à l'aise après franchement si c'est aussi une tenue qu'on peut tourner soit avec des bottines pour les filles qui sont grandes moi quand je mets des bottines je trouve que ça me tasse bien avec des tennis mais je vais quand même oser ouvrir des tennis parce que ça peut aussi faire version tennis on peut aussi faire version tennis ouais je sais je sais je sais je suis un tueur à pied parfois je parle trop vite version tennis pour aller faire son marché ou aller prendre faire des magasins avec ses copines et puis voilà ne pas avoir trop mal à pied donc le pied idéal c'est évidemment mettre le tennis même si j'aime pas mais vraiment c'est pratique le tennis pour ça on va passer au tennis ça c'est mon petit look si je dois aller faire du shopping des bottines parfois voilà donc c'est pas ça je mets un petit peu en bas et puis voilà mais là je vous assure parfois je me sens pas bien parce que j'ai tellement habituée d'être en hauteur et là c'est très bizarre j'ai fait un mètre 55 officiellement officieusement je dois faire un mètre 50 alors c'est pas évident parce que j'admire les filles qui adorent la petite taille mais moi j'aime bien ma taille mais c'est vrai mais 10 cm ça m'a fait du mal et voilà les filles donc maintenant on a fini j'aurais pu conduire comme si j'avais quand même pas mal idée mais après le montage des vidéos c'est pas évident dites moi alors est-ce que vous avez aimé les looks qu'est-ce que vous pensez d'imprimer car voilà ça abonnez-vous voilà je vous fais plein plein de bisous à la prochaine fois